Bien bonjour, et non vous ne rêvez pas, nous sommes sur un vlog, un vlog décoiffé, j'ai une mèche rebelle depuis ce matin là, que j'arrive pas à placer, mais un vlog quand même, franchement ça me manque, ça me manque trop, alors je me suis dit bon tant pis j'ai pas encore mon appart, mais je commence, je ne parle pas très fort parce que mon frère dort à côté, j'espère ne pas le gêner d'ailleurs, mais voilà, j'avais envie, donc je me suis dit c'est parti, j'attends gentiment qu'il soit l'heure de démarrer ma formation, puisque cette semaine je serai en visio toute la semaine, pour la simple et bonne raison que, en fait hier j'ai fait la feignante, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, donc j'y suis pas allée, et je pense que l'univers m'a guidée en fait, parce que hier soir j'ai reçu un mail disant que l'intervenante d'hier matin a été testée positive au Covid, voilà, donc je suis bien contente d'être restée chez moi, finalement, parce que du coup tous mes collègues sont obligés de se faire tester, et puis maintenant s'ils veulent aller en cours, il faut y aller avec un masque toute la semaine, donc je me suis dit, bon non, en fait je vais rester chez moi, ça sera aussi bien, donc toute la semaine je suis à la maison, hier du coup j'ai eu l'occasion d'aller chercher les gars à l'école, parce qu'hier après-midi franchement le cours, ça m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout, donc en fait c'est des redites, c'est des redites, et ça m'a un petit peu, je vais pas dire que ça m'a saoulée, mais bon, la post-prod c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins que le reste, et j'ai un peu peur au marketing aussi qui arrive bientôt, mais bon, on verra bien, pour le moment je prends ce qui vient, là aujourd'hui je sais même pas, je crois qu'on parle encore de post-prod, c'est d'ailleurs l'intervenante d'hier qui nous fait cours aujourd'hui, en visio du coup, et demain c'est deux intervenants différents, non je crois que c'est encore elle demain après-midi, mais demain matin c'est pas elle, enfin il y a un truc comme ça, là toute la semaine ça a un peu décomposé l'organisation, mais c'est comme ça. Sinon j'ai eu des nouvelles de l'appartement hier, j'étais très contente quand j'ai vu arriver le mail de la conseillère, puisqu'en fait elle m'avait dit, après la visite, elle m'avait dit, bah écoutez je me renseigne pour les travaux et je vous tiens au courant, parce que du coup il devait y avoir deux sols de chambre qui devaient être refaits, et elle, elle m'a annoncé lors de la visite qu'il y allait aussi y avoir des pièces qui allaient être repeintes, mais elle ne savait pas lesquelles, donc elle m'avait dit je me renseigne et je vous envoie un mail, sauf que dimanche, c'est une semaine et demie déjà, enfin quasiment, donc je me suis dit je relance, on verra bien. Donc hier elle m'a renvoyé un mail en me disant qu'effectivement les sols avaient été changés, ça s'était fait, mais que par contre les pièces qui allaient être repeintes, c'était en fait la salle de bain et les deux débarras, donc je ne sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo, les deux débarras sont violets, donc ce n'est pas plus mal qu'ils soient repeints, par contre je suis extrêmement déçue que ma chambre ne fasse pas partie des pièces repeintes, parce que ça veut dire que je vais devoir refaire tout le papier peint de ma chambre, donc il y aurait eu juste un pan de mur, ça ne m'aurait pas dérangé, mais là je dois refaire la pièce complète, et franchement je n'ai pas envie, donc c'est pas grave, je n'ai pas le choix de toute façon, donc moi je ne peux pas dormir avec un, enfin je ne vais pas avoir le choix au début, mais moi j'ai besoin que ma chambre ce soit un endroit reposant en fait, et là le côté briques rouges d'un côté et statut de la liberté de l'autre, plus un pan de mur noir, ça va être compliqué, donc il faut que je me dépêche de faire ça, sauf que pour ça il faut aussi du budget, que je n'ai pas spécialement pour l'instant, surtout qu'il m'a me valeur pas mal de rouleaux pour faire toute la chambre, donc ça va être un gros chantier je pense, surtout avec Noël qui approche, je ne suis pas sûre de faire ça avant janvier. Donc on verra, on verra, on verra, autrement tout le reste ça va, les enfants ça se passe super bien, tout le monde est content d'être ici, même si voilà, moi j'ai hâte d'avoir mes clés, parce que j'ai hâte d'avoir un chez moi, enfin de me sentir chez moi, d'avoir toutes mes affaires, de pouvoir m'installer à ma convenance, de faire le ménage à ma convenance, voilà, c'est tout. D'avoir ma cuisine pour faire à manger, enfin c'est bête, c'est très bête, mais j'en ai besoin. La fille qui a des tocs, non je plaisante, mais non je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir son chez soi, donc je ne pense pas être une personne à part. Donc bon, on patiente, voilà. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser pour le moment, je vais m'attaquer à ma formation. Ce midi, je mange du coup à la maison, je ne récupère pas les enfants ce soir, mais c'est Elsa et Koum qui les ramène, et comme ça, moi ça me laisse le temps de finir, et au moment où ils vont arriver, il me restera peut-être un quart d'heure de formation, donc c'est jouable, voilà. En attendant, tu peux aller prendre ta douche. Je précise qu'il a des courbatures, il a mal aux fesses. Là, là, morue, la morue. Il n'a pas besoin de moi en fait, tout va bien. Bon, je vous reprends, on est, je ne sais même plus qu'un jour, on est mercredi, bah si, mercredi, j'ai eu les enfants toute la journée. Je suis dans la cuisine, là, du coup, je suis en train de ranger un petit peu, en même temps que je suis en train de préparer à manger, que ce soir c'est couscous. Donc là, on vient de revenir de chez Intermarché avec Elsa, parce que normalement, mon frère devait manger avec nous ce soir, et donc du coup, comme je lui avais dit que je faisais du couscous, je lui ai précisé que c'était du couscous merguez, parce que moi, je ne mange que les merguez, c'est un couscous. Et du coup, il m'a dit, ah, mais moi, je n'aime pas les merguez et tout. Donc je lui ai dit, bah, j'irais racheter de la viande, ce n'est pas grave. Sauf qu'en fait, il a oublié de me dire que ce soir, vous ne mangez pas avec nous. En fait, je suis partie chez Intermarché, puis il y a une fois, il est là-bas. Je lui avais envoyé un message pour savoir... Excusez-moi, j'essaye de ranger en même temps. Pour savoir ce qu'il voudrait manger comme viande, ce qu'il voulait que je prenne en fait comme viande. Et là, il me dit, j'ai oublié de te dire en fait, je ne rentre pas, enfin, je ne m'attendais pas pour manger ce soir. D'accord, il me dit, c'est pour ça que tu m'appelais au moins. Je lui dis, bah non, tu n'as pas dû voir mon message. Non, je n'ai pas vu le message. Je lui dis, en fait, je t'ai envoyé un message pour savoir ce que tu voulais comme viande pour le couscous. Parce que du coup, il me dit, j'avais zappé que c'était ce soir. Il me dit, je suis désolée, je suis désolée. Il a dû s'excuser 27 fois. Donc, autant vous dire que pour moi, c'était absolument pas grave. Voilà, on est sortis avec Elsa. Ça nous a fait une petite balade. On a discuté, on a bien rigolé d'ailleurs. Si vous avez suivi ma story, vous aurez compris. Mademoiselle, je ne mets pas de manteau, mais elle ne veut pas avouer qu'elle grelotte en fait. Évidemment, le jour où je vais au magasin dans cet état et je me montre dans cet état, avec limite les yeux de panda, sans maquillage et pas coiffé, j'ai croisé une bombe. Alors en plus, le pire de tout, c'est que je pense qu'on a été à l'école ensemble. Je ne sais pas le remettre. Je ne sais pas qui c'est. Je ne remets pas son prénom, je mets son visage. Je suis sûre, sûre et certaine qu'à un moment, dans mon parcours scolaire, on a été dans le même établissement. J'en suis sûre. Donc, je ne sais plus dire. Je pense que c'était au lycée. C'est probable que c'était au lycée. Il était peut-être bien en commerce, lui, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis sûre de l'avoir déjà vu. En tout cas, il est super beau. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas voulu lui demander s'il était scorpion. Non, je plaisante. Au plaisir de le recroiser chez Intermarché, mais mieux coiffé et maquillé la prochaine fois, j'espère. Parce que, bon, il m'a regardée. Mais probablement parce qu'il m'a certainement reconnue aussi. Donc, mais probablement pas parce que je lui plaisais. Il est pas dans lequel je suis ce soir. Mais bref, en fait, j'avais pris ma douche. Et du coup, je suis sortie en me disant, ouais, de toute façon, il est 18h30. Il fait noir dehors. Personne ne va me regarder. On ne va pas rester longtemps chez Intermarché. Donc, j'y vais. Et habituellement, je ne sors jamais dans cet état. Bref, ce n'est pas très grave. Si ça devait être lui, ma destinée, les choses se passeront autrement à l'avenir, je pense. Elles se seraient probablement passées autrement ce soir, si c'était le cas. Donc là, je suis en train de faire cuire de l'eau pour faire la semoule qui attend gentiment dans mon petit plat. Et les enfants sont dans la salle en train de regarder la télé. Vous ne les voyez pas trop parce que la porte est à moitié ouverte, c'est à moitié fermé. Il y a les rideaux de la fenêtre qui se cassent la figure. En fait, j'ai essayé de les recoller, mais ça ne tient plus. Il va falloir changer les crochets. Donc, moi, j'attends toujours des nouvelles de mon appartement. Je n'ai pas de nouvelles depuis que j'ai envoyé un mail. J'attends de savoir quand les peintures vont être faites. J'ai eu l'évêque de mon église tout à l'heure au téléphone. Et il me dit, mais d'ailleurs, j'aimerais beaucoup te rendre service. Parce qu'il me disait que lui, de par son statut d'évêque dans l'église, il était en droit d'aider les familles avec la dîme. Enfin, ce qu'on donne. Ce n'est pas la dîme. Parce qu'en fait, quand on paye la dîme, on donne une partie pour la dîme. Et on donne une partie, je crois que ça s'appelle les offrandes. Les offrandes de jeûne, il me semble que ça s'appelle. Et en fait, les offrandes de jeûne, elles restent dans la paroisse pour les membres qui sont en difficulté. Justement, c'est une entraide, une participation à l'entraide et à la solidarité. Et donc, en fait, par ce biais-là, il me dit, mais du coup, je pensais à ton déménagement. Ça ne devrait pas tarder. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ça y est, on nous a attribué un logement. Mais je dis, pour le moment, j'attends d'avoir la date. Parce que, je dis, il y a des travaux dedans, etc. Donc, il me dit, mais si tu as besoin, quoi que ce soit. Je lui ai dit, j'aurais probablement besoin de bras, oui, peut-être pour nous aider. Il me dit, mais ne t'inquiète pas, on sera là, il n'y a pas de problème. Puis là, il me dit, mais sinon, d'un point de vue matériel, est-ce que tu as besoin de choses ? Alors, je lui dis, non, en fait, j'ai gardé toutes mes affaires de mon logement d'avant. Donc, je lui dis, tout est au garde-meuble. J'ai juste besoin de tout ramener. Je lui dis, la seule chose que je dois racheter, c'est un réfrigérateur. Et je dis, mais c'est tout. Dans les faits, il me faut aussi un sèche-linge. Mais le sèche-linge, ce n'est pas indispensable. Je veux dire, on peut vivre sans sèche-linge. Et donc, du coup, je n'en ai pas parlé. Et il me dit, eh bien, sache que moi, de mon rôle d'évêque, j'ai le droit de t'aider à financer si tu as besoin, machin. Et donc, je n'ai pas relevé parce que ça me gênait, en fait. Et puis, plus tard, il a osé me poser la question. Il me dit, bon, Magary, je vais te poser la question parce que je vois que tu ne réponds pas à ce que je te dis. Est-ce que ça te ferait plaisir si je t'achète un réfrigérateur ? Je lui dis, je mentirais si je disais non, clairement. Donc, du coup, il me dit, ça me fait plaisir, alors. Et donc, je pense que je peux me faire offrir un frigo, en fait. C'est très gentil de sa part. C'est vraiment très généreux. Et du coup, j'aurai aussi de l'aide pour le jour du déménagement. Vendredi, il y a un frère de l'église qui va venir chercher les enfants aussi pour leur permettre d'assister à une journée de la jeunesse aussi. Donc, ça va être normalement très intéressant pour eux aussi. Du coup, vendredi, je serai seule avec Marceau et Adam. Donc, je ne sais pas si on va faire quelque chose de spécial. Mais en tout cas, on ne sera que tous les trois. Donc, ça va être une petite journée de repos. Je suis désolée, je suis en train de verser mon eau pour la semoule. Et puis, voilà, ce week-end, pas de projet spécifique de prévu pour le moment, en tout cas. Ah si ? Alors, normalement, j'étais censée aller voir chez Emmaüs avec mon frère samedi pour le réfrigérateur. Mais du coup, je vais peut-être aller voir pour le sèche-linge, pour le coup. En ma vie, il n'y aura pas de sèche-linge chez Emmaüs, mais on ne sait jamais. Donc, demain matin, moi, je n'ai pas de formation demain matin. Je n'ai pas compris pourquoi. A priori, le formateur ne sera pas là. Il n'est pas dispo. Enfin, je ne sais pas. Après-midi, toujours en visio. Vendredi, c'est férié, donc pas de formation. Et lundi, je retourne à Paris. Donc voilà, ça me manque d'aller à Paris. C'est marrant parce que tout le monde me dit, là, là, ma courre avec les trains, machin, c'est la galère. Ouais, c'est vrai que c'est la galère de train, mais franchement, moi, je m'en fous. Je l'ai fait pendant dix ans. Il y a dix ans, il y a plus de dix ans même. Je m'en foutais déjà. Ça ne m'a jamais dérangée, les problèmes de train. Alors oui, c'est vrai que ça fait rentrer en retard ou arriver en retard le matin. Mais ce n'est pas quelque chose qui occasionne de l'énervement chez moi, en fait. Je ne vais pas rentrer énervée à la maison parce que j'ai eu des problèmes de train ou je ne vais pas arriver énervée au boulot le matin pour ça non plus. Donc les gens pensent beaucoup à moi pour ça, mais je vous rassure, tout va bien. T'as-moi, t'as-moi ! On vous reprend, on est vendredi. Non, on n'est pas vendredi, on est jeudi. J'adore le film, maman. On est jeudi et en fait, il est déjà tard. Il est 21h55. On est sortis de table et on a regardé un film, en fait. On a regardé Enola Holmes. C'est sur Netflix ? Oui. Il est gris. Sur Netflix, franchement, il est trop bien. Il est déjà le 2 ? Oui. Donc on va regarder le 2 plus tard, pas ce soir parce que, comme vous le voyez, on est tous en pyjama, on est tous en pyjama. S'il te plaît ? Non, pas tous. On va aller se coucher. Demain, j'aimerais bien bien dormir. On a une petite grasse mâle comme si j'y crois pas trop. On regarde la bande-annonce. Oui, la bande-annonce si vous voulez, mais rien de plus. Donc aujourd'hui, bonne nouvelle. La peinture a été faite dans l'appartement, donc ça veut dire qu'on aura peut-être les clés la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ma copine Aurore m'a appelée pour... Non, mais on la mettra après, Elsa. Ma copine Aurore, du coup, m'appelle et elle me dit, par contre, moi, ça m'arrangerait que ce soit la semaine prochaine parce que la semaine d'après... Parce que c'est le seul week-end où on est dispo. Donc je dis, ok, mais sauf que ce n'est pas moi qui choisis. Donc on verra quel jour exactement ça sera. Ça se trouve, je n'aurai même pas les clés cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, je veux dire. Donc demain, le programme, c'est shopping avec mon frère parce que j'ai vu qu'il y avait des magasins d'ouvert et que moi, j'ai besoin d'acheter une barre de douche, un rideau de douche. D'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir noté la barre de douche, si je l'ai noté. Il me faut un panier à linge pour ma salle de bain. Il me faut... Qu'est-ce que j'avais dit ? Je ne sais même plus. En fait, mes paniers à linge que j'avais dans l'ancien logeau, ils sont complètement effondrés. Donc je pense qu'ils vont me servir à ranger d'autres choses, mais pas ça. Et probablement dans la cave en plus. Donc là, il me faut un panier à linge, une barre de douche, un rideau de douche, des pots à brosses à dents, pompe à savon. Oui. Adios. Enfin, voilà, ce genre de petit accessoire pour la salle de bain. C'est bon ? OK, vous avez eu le défilé, c'est génial. Donc ça, il me faut un tapis de douche, des voilages aussi, des tringles à rideaux, un store pour la cuisine. Donc bon, je vais essayer de trouver tout ça chez Jiffy ou la foire fouille. Enfin, moi, je préfère la foire fouille, c'est moins cher. Donc, à voir. Bref, du coup, là, je vais aller me coucher. Oui, il est 22 heures, il est tôt, mais je vais aller me coucher quand même parce que je suis fatiguée, que j'aimerais bien demain matin dormir correctement. Mais je sais que ce ne sera pas le cas parce que déjà, quand mon frère va rentrer, je vais me réveiller, je le sais. Si les gars se lèvent la nuit, je vais être réveillée, je le sais. Donc, voilà, je sais que je vais mal dormir. Donc, je me couche tôt comme ça. Même si je dors mal, j'aurais dormi suffisamment longtemps. Bien, les amis, je vous reprends, on est samedi soir. Et plus de 23 heures, les enfants viennent seulement d'aller se coucher parce que, voilà, la soirée a été longue. Les grands étaient aujourd'hui en sortie avec l'église. En fait, ils avaient une activité de jeunesse. Ils sont allés faire... Alors, je ne sais pas, peut-être que certains connaissent. En région parisienne, il y a un... Je ne sais pas, ce n'est pas une aire de jeu, mais c'est une aire d'activité couverte, je crois. Il s'appelle Cohesio. Et en fait, ils sont allés là-bas et nous, on ne connaissait pas. Et en fait, voilà. Donc, eux, ils ont passé la journée là-bas. C'est visiblement très sympa. Enfin, toujours plus pour Elsa que pour Kaum. Puisque Kaum, comme il a du mal à se faire des copains, il n'aime pas trop y aller. Mais, en tout cas, visiblement, c'était chouette. Donc, Elsa, en tout cas, était très contente de sa journée. Moi, pendant ce temps-là, je suis allée avec mon frère cet après-midi. Donc, on est allés à la foire fouille puisque j'avais des choses à acheter. Je voulais... Alors, je voulais voir ce qui se faisait en termes de rideau. Mais, au final, à la foire fouille, je n'ai pas trop trouvé. Donc, j'irais voir. Je pense à l'incroyable. Au niveau des tringles, j'avais vu que c'était hors de prix. C'est... Ça m'a fait halluciner, à vrai dire. Et puis, finalement, j'ai juste regardé. Et je me suis dit que non. En fait, je n'allais pas acheter tant que je n'avais pas les mesures des fenêtres. Je vais d'abord prendre le temps. Tant pis si j'ai quelques jours où je n'aurai pas de rideau aux fenêtres. En même temps, nos premiers étages. Donc, ce n'est pas là qu'on va voir le plus chez nous. Mais surtout qu'on n'a pas de vis-à-vis. En plus, de bâtiment à bâtiment, je veux dire. Donc, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Pour quelques jours. En fin de journée, je fermerai les volets. Même quitte à les fermer un peu plus tôt. Ce n'est pas grave. Mais franchement, ça ira. J'essaierai d'aller m'en occuper le plus vite possible. Et puis, c'est tout. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, je ferai tout ça petit à petit. Je me suis trouvée ici quand même. Dans les 70 euros, il y avait quand même 30 euros de tour. Vous savez, de tour de séchage pour le linge. Un peu comme celle que mon frère a là. Là, plutôt. Sauf que moi, la mienne, on ne peut déplier qu'un seul côté. Parce que celle de mon frère, quand on la déplie, elle s'ouvre automatiquement sur les deux côtés. Donc, devant et derrière, je veux dire. Alors que moi, j'en avais une avant où on pouvait l'ouvrir sur le devant et la laisser plier sur le derrière. Et du coup, la plaquer contre le mur et on gagnait de la place. Sauf que celle de mon frère, on ne peut pas faire ça. Et donc, moi, je tenais à en acheter une qui faisait ça. Et donc, j'ai trouvé. En plus, elle est très jolie. Pour le coup, elle est esthétique. Elle est noire et un peu vert eucalyptus. Donc, ça va. C'est sympa. Ça passera dans le décor. Même si je dois la mettre dans ma pièce de vie. Ce n'est pas très grave. Même si je pense que je la mettrai dans ma chambre. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Je pense que je ne vous reprendrai pas demain. Parce que... Enfin, quoi que demain, on n'est que samedi. Si, peut-être que je vous reprendrai demain. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je dirais qu'on va bien sortir un peu avec les enfants. Et je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ah si, j'ai eu un bon plan aujourd'hui. En fait, ça fait quelques jours que je regardais pour me trouver... Parce que là, j'ai retiré mes ongles. En fait, je vais les refaire demain. Et je voulais les faire en baby-boomer. Je me suis demandé si c'était possible à faire soi-même. Et en fait, oui, il existe des kits de vernis semi-permanent en baby-boomer. Et donc, je voulais acheter le kit qui coûtait 29 euros. Et j'ai regardé. Il était chez Nocibé. Donc, à savoir que Nocibé étant mon magasin, enfin, ma boutique de produits de beauté préférés. On en a un, en plus ici à Clermont. Donc, j'ai appelé la boutique. Vu que je suis à pied, je me suis dit que je ne vais pas y aller pour rien. Donc, j'ai appelé la boutique. Je leur ai demandé s'ils l'avaient. La personne me dit non. Donc, du coup, je devais y aller ce matin. J'ai dit, bon, je n'y vais pas. Non, hier soir, pardon. Je devais y aller hier soir. Et du coup, je n'y suis pas allée. Et en fait, cet après-midi, comme on était au centre commercial, il y avait une boutique Nocibé. Donc, je suis entrée dans la boutique. J'ai été voir. Je ne trouvais pas. J'ai demandé à une venteuse. Elle me dit, ah non, non, non. Elle me dit, ces trucs-là, c'est vendu que sur le site Internet. Et du coup, je fais, ah. Je dis, bon, je commande sur le site Internet. Elle me dit, par contre, elle me dit, sachez que si vous passez votre commande ici, dans la boutique, votre livraison, du coup, sera gratuite. Alors que si vous commandez par Internet, vous aurez les frais de port. Je dis, ah bon ? Elle me dit, bah oui, puisque vous vous êtes déplacée à la boutique. Donc, on ne va pas vous compter les frais de port en plus. Ah, d'accord. Je dis, bah, ok. Je prends, je commande. Donc, du coup, je l'ai commandé. Je l'aurai dans 3 à 5 jours. Donc, probablement fin de semaine dernière. Fin de semaine prochaine, pardon, je vais dire. Donc, ce ne sera pas pour ces ongles-là. Demain, je vais les faire avec mon vernis, enfin, mes produits habituels. Et puis, je ferai le Baby Boomer la prochaine fois. Hey, les amis, je vous reprends. On est dimanche et il est, je ne sais même pas quelle heure, 7h moins 10. Je me posais pour plier le linge et je vais déjà devoir aller faire un linge. En fait, je me suis occupée de, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, il y avait la montagne de cartons de mon frère. Et en fait, je lui ai demandé tout à l'heure si, enfin, je n'ai pas demandé à mon frère, j'ai demandé à Elsa si elle accepterait qu'on dorme ensemble jusqu'à ce qu'on déménage, en fait, pour pouvoir libérer derrière les rideaux. Donc, c'est là qu'Elsa dormait avant. Parce qu'il m'a fait peur, en plus. On a mis tous les cartons qui étaient dans le séjour. Comme ça, on a gagné de la place dans le séjour parce que, franchement, au niveau de la table, on manquait beaucoup de place. Donc là, on a récupéré pas mal d'espace. Donc, je suis en train de faire le ménage. Je n'ai pas terminé. Mais du coup, c'est quand même... Désolée, j'ai sauté. Vous avez dû sauter avec moi. C'est quand même appréciable en termes de volume et d'espace quand même parce que, j'ai un plat, ça devenait compliqué. Et en plus, il y a Lénie qui revient demain. Donc, ça veut dire que toute la semaine, là, on va être encore 7. Donc, ce n'est pas plus mal. Du coup, je regardais là-bas, la montagne qu'on voit là, au-dessus de la tête de Marceau ou derrière Marceau plutôt. Ce sont toutes mes affaires. Et il va falloir que je trouve une solution pour les ranger différemment parce que ça se voit dans elle, quoi. Donc, voilà. Du coup, hier, je ne vous ai pas pris. Tu peux enlever le son, s'il te plaît, merci. Parce que je filme. Je n'en ai pas pendant tant. Du coup, hier, je ne vous ai pas pris parce qu'on n'a rien fait de spécial. Pour être tout à fait honnête, hier, on n'a rien fait de spécial. On est resté à la maison, glandouille, repos, tout ce dont moi, j'avais besoin, en fait. Et puis, après, hier soir, on a regardé un film quand même. Et puis ensuite, on est allé se coucher. Ce matin, on a voulu suivre la réunion de l'église en visio. Mais, en fait, c'était très compliqué parce que le son était extrêmement mauvais. Et donc, en fait, on ne comprenait rien à ce qu'il se disait. Cet après-midi... Et là, sinon, j'ai compris la prière de fond. Oui, quand même, oui. Marceau, il a quand même compris la prière à la fin. Ensuite, du coup, on a été faire deux, trois petites courses vite fait pour, on va dire, agrémenter. Parce qu'en fait, il nous restait des petits trucs de grignotage. Et on s'est dit, je n'avais pas envie de faire à manger. J'ai dit, on va aller racheter deux petits trucs pour agrémenter, compléter, en fait. Et du coup, on a été chercher ça. Et en plus, on allait tomber en panne de papier et toilette bientôt. Quand on fait une vidéo, est-ce que c'est le téléphone qui fait la voix ? Ou c'est nous ? C'est la nôtre. J'ai des yeux pendants, non ? Comment ça se fait ? Non, c'est peut-être encore la lumière, comme d'habitude. J'ai des cernes en ce moment, je suis fatiguée. Mais ce matin, j'ai rémis de l'anticerne, donc je ne comprends pas. Bref, ce n'est pas très grave. Donc, comme je disais, en fait, il ne nous restait pas beaucoup de papier toilette. Donc, j'ai préféré accuser le coup. Et on n'avait plus de mouchoirs. Et les enfants en consomment en ce moment une quantité phénoménale. Ils sont trois à se moucher. Donc, autant vous dire que ça part à une vitesse folle. Donc, on a racheté deux paquets de mouchoirs. Et puis, voilà, ensuite, on est rentrés. On a mangé cet après-midi. J'ai envoyé les gars un peu dehors parce qu'ils sont, depuis quelques jours, très énervés et insupportables. Donc, je les ai envoyés un peu dehors. Ils sont vite rentrés parce qu'au final, ils ont trop froid. Et comme Kôme n'a plus de manteau parce que Kôme a perdu son manteau, j'en ai recommandé un sur Vinted qui était censé arriver il y a trois jours, qui n'est toujours pas là. Donc, j'espère qu'il sera livré demain. Il est au relais juste en face. Donc, j'espère qu'il arrivera demain. Enfin, il arrivera au relais qui est juste en face de chez mon frère. Du coup, là, je vais plier le linge. Je vais finir, en fait, ici, le nettoyage. Et puis, faire à manger en même temps et ranger le linge en même temps. Si tu n'arrêtes pas de m'interrompre, je ne risque pas de terminer. Et puis, là, les enfants ont commencé les douches aussi. Et puis, après, je ferai le montage de cette vidéo que je mettrai en ligne demain. Et puis, demain, reprise du rythme, retour à l'école. D'après les guidances, cette semaine a l'air d'être une bonne semaine. J'espère demain avoir des nouvelles pour l'appart, puisque comme il a été... Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît ? Comme il n'a été pas jeudi, normalement, les nouvelles ne devraient pas tarder. D'autant que ma copine Aurore m'a dit qu'elle n'était dispo que ce week-end. Le prochain, du coup. Pour m'aider à déménager, les autres week-ends, le suivant, elle pourra probablement venir, mais pas à David. Et puis, celui d'après, ils ne seront pas dispo du tout parce que c'est l'anniversaire de sa fille. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Il n'était pas très riche, mais voilà, c'est la reprise. Il va falloir qu'on se remette dedans. C'était un peu compliqué aussi pour les enfants de reprendre le rythme vu que ça fait quasiment trois mois qu'on ne vloguait plus. J'espère malgré tout que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis, pour un vlog, je ne sais pas quand, probablement cette semaine, mais je ne sais pas si, peut-être que je revloguerai demain matin. Je ne sais pas trop encore. Donc, on verra. Merci de couper le son, Marceau, s'il te plaît. Je revloguerai peut-être demain matin, mais rien n'est sûr. Donc, je ne m'engage pas. Alors, quand je dis demain matin, c'est forcément lundi pour vous. Mais on verra. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on se retrouve rapidement puisque les clés de l'appart arrivent. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.